J'ai passé trois ans sur les routes d'ici et d'ailleurs à chercher le bonheur. Un pays utopique qui n'existe pas sur les cartes. Je me suis égaré et j'ai touché aussi du doigt à certains moments les frontières de ce pays impalpable et planant. Ce pays dont nous souhaitons tous être résidents mais qui ne délivre pas de passeport. Partir au devant du monde peut se révéler être une fuite du système grégaire ou, si ce chemin est conduit correctement, un éblouissement à bas bruit. Plus on cherche le bonheur et plus on s'en éloigne si l'on ne prend pas le bon chemin. C'est lorsqu'on réalise que les casseroles que l'on traîne ne se détacheront pas de l'attelage que l'on peut conduire de la meilleure des façons. C'est en quelque sorte le bonheur sage de Confucius. Et pourtant on commence à s'intéresser au bonheur lorsqu'on pense ne pas être heureux. Et que donc on traîne tout un tas de casseroles. Le bonheur après tout est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. On pourrait penser qu'être heureux c'est retirer tout ce qui nous rend malheureux. Alors il ne peut rester que le bonheur. Logique. Mais on oublie trop souvent le vide qui s'est parlé d'eux. Si ténu soit-il, on peut toujours s'y perdre. Perdu dans la neutralité au monde. Parce que le détachement est roi. Et donc de ce qui nous rend heureux aussi. C'est dans cet interstice vide que se logent toutes les errances. Le bonheur est ce piège dont on nous assène sans arrêt qu'il est à portée de main. La publicité, le marketing nous vende du bonheur sur catalogue du matin au soir. Une notion évaporée qui laisse assez d'espace pour que s'y glisse tous les écueils de sa recherche. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Le bonheur c'est se sentir libre, sans entrave et peut-être aussi aimé. Sois heureux et consomme. Ou plutôt, consomme et sois heureux. Injonction tyrannique qui nous rend donc pas libre. La novlangue orwellienne a substitué le mot plaisir par bonheur. Pour nous faire consommer dans une fuite en avant sans fin. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Nouvelle injonction du forum économique mondial. Marche supplémentaire dans cet escalier piégeux. Désormais, on nous vend l'idée de bonheur par l'immatérialité. Il se loue par abonnement mensuel, sans engagement. Etienne de la Boétie, dans son discours de la servitude volontaire, décrit une organisation sociale pyramidale dans laquelle, selon lui, les plus enfermés sont au centre de la pyramide, totalement pris par le haut et par le bas dans l'engrenage, les plus libres étant certainement ceux tout à la base de la pyramide. Contre-intuitifs, mais pourtant vrais. Je crois qu'El Douce-Huxley a lu La Boétie pour avoir écrit Le Meilleur des Mondes. Récit dystopique d'une société eugénique, pyramidale encore, constituée en caste. Les citoyens sont programmés pour un rôle bien défini dans cette société et sont tenus en place par la prise quotidienne d'une drogue qui les rend heureux. Le Soma. Ils ne désirent rien de plus et sont satisfaits. Seuls les sauvages qui vivent en dehors de ce système de manière totalement naturelle sont libres. De quoi est fait notre Soma aujourd'hui, en 2023 ? L'adaptation hedonique, ou tapis roulant hedonique, de l'anglais hedonic treadmill, est la tendance à observer des humains revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable, en dépit d'événements positifs ou négatifs majeurs. Selon cette thèse développée dans les années 70 par les psychologues Philip Brickman et Donald T. Campbell, quand une personne gagne plus d'argent, les attentes et les désirs augmentent conjointement, ce qui n'entraîne aucun gain permanent de bonheur. Avec deux collègues, Brickman conduit une étude sur des gagnants du loto et des accidentés graves, et observe qu'après un certain temps, les deux groupes de personnes retrouvent un niveau de bonheur équivalent à celui qu'ils avaient avant l'événement positif ou négatif. La notion de bonheur n'est pas à confondre avec d'autres notions qui sont des notions sociales bien établies. Et si quelquefois elles se recoupent, elles ne doivent pas se mélanger. La fuite en avant pour accumuler de faux bonheurs qui étoufferont éventuellement nos malheurs, ou la fuite en arrière pour éliminer les sources mêmes de malheurs, ne donne finalement que l'opposé de ce que l'on souhaite en nous reconduisant systématiquement du mauvais côté de la frontière. Ne cherchez pas le bonheur. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Parce que la recherche est l'antithèse même du bonheur. Aujourd'hui, 1984 est le meilleur des mondes, ne s'affronte plus dans des théories opposées, mais il fusionne pour faire doucement notre système. Sois heureux, et voici le mode d'emploi, effet de neuf langues et de Soma. J'ai entamé ce sevrage du Soma, long processus pour cesser de répondre à l'injonction d'être heureux. Cesser de prendre cette pilule pour apprécier ce qui arrive du mieux possible. Je n'ai fait d'autres exercices que ce qui me semblait bon pour moi. Je me suis perdu dans les interstices entre bonheur et malheur. J'ai cherché dans ce qui m'entourait ce qui était en moi, mais je l'ai fait en accord avec moi-même. Je suis parti en conquête du bonheur comme un guerrier en revanche sur le monde. Et je suis revenu aventurier, dans l'acceptation, à découvrir les trésors qui jalonnent la route. Et parfois, à m'asseoir sans bouger. Le bonheur, c'est ce pays où personne ne réside, mais que l'on peut visiter quand même. J'y ai fait des incursions quand, parfois, j'arpentais par curiosité une colline ou une montagne, dans un sentier encore non balisé. Passé un col, je me suis retrouvé dans un vallon côté heureux. J'ai senti ce parfum par effluve lorsque je ne cherchais plus, mais que j'appréciais en simplicité la tournure que prenait le chemin. Je me suis senti libre et coupé du système. J'étais tour à tour seul ou accompagné. Pour les taoïstes, c'est l'enfant qui est heureux. Parce qu'il ne cherche pas le bonheur. Il est simplement ici et maintenant. The French Wild Kid, c'était symboliquement, retrouver cette âme d'enfant. Et c'était aussi la liberté des sauvages du meilleur des mondes, dans la nature. Les neurosciences nous révèlent aujourd'hui que l'on sécrète de la dopamine et de la sérotonine lorsqu'on est présent à ce qu'on fait. Deux des hormones que l'on attribue au bonheur. Du sommet bio et naturel. J'ai fait deux fois le tour de l'Europe et sans doute à peine une seule fois le tour de moi-même. J'ai cherché le bonheur et j'ai finalement cessé de me voiler la face. Je ne maîtrise rien de plus que n'importe qui. Mais j'ai les réponses à mes questions. Aujourd'hui, la parenthèse de French Wild Kid est refermée. Remettre de la raison dans l'affect et les émotions, comme le pensait Spinoza. Donner un sens à sa vie. S'engager. Je crois que le confucianisme et le taoïsme ont raison tous les deux. Et que c'est à travers la sagesse et le discernement de ce dont on doit se détacher que l'on retrouve son âme d'enfant et le bonheur qui en découle. L'enfant a sa vie devant lui, à venir. Et pour être heureux, il faut croire que ce qui est le plus important dans la vie est devant soi. Le rétroviseur est un objet utile, mais pas tant que le pare-brise. Le rétroviseur nous sert à ne pas couper la route des autres et le pare-brise à appréhender et choisir notre propre voie. Les dangers et les plus belles vues sont devant nous et nous ne pouvons que seuls inventer notre futur alors que nous voyons tout au plus et par intermittence s'éloigner notre passé à travers ces petits miroirs rétros. Regarder la route qui se déroule comme un tapis et être curieux d'explorer les petites pistes qui bifurquent sur les côtés parce que c'est parfois un moyen de traverser la frontière. Ce continent imaginaire et utopique, bonheur, se visite pour ceux qui veulent bien l'imaginer. Être flexible, savoir lâcher prise, s'adapter, faire preuve de discernement et de raison dans le détachement aux événements. Se connaître mieux et identifier sa nature profonde pour y répondre. S'engager sur une route et lui donner du sens. S'épanouir et aider les autres à s'épanouir parce que sa propre liberté intérieure participe toujours à celle des autres. Être, non pas dans l'avoir, mais dans le faire. Le bonheur est un papillon qui, poursuivi, ne se lâche jamais attraper, mais qui, si vous savez vous asseoir sans bouger, viendra peut-être un jour se poser sur votre épaule. Le bonheur n'est pas un événement. On sait que le bonheur est une couleur sur les choses, une saveur, une lumière sur les choses. Enfin, le bonheur est une notion abstraite. Durant les trois semaines où j'ai travaillé sur cette vidéo, j'ai continué à m'abreuver de ce qui était écrit et dit sur le bonheur. Un puits sans fond. Et, surtout, j'ai appris la disparition brutale de Julien, que j'ai pleuré et que je pleure encore. Une profonde tristesse m'a envahi et je devais travailler sur le bonheur tous les jours. J'ai d'abord trouvé ça absurde et paradoxal. Puis, j'ai compris que les larmes qui salaient ma table de travail et le chagrin qui m'assaillait étaient le reflet des rires partagés et du bonheur de l'avoir connu que je voyais s'enfuir dans le rétroviseur. Je veux lui rendre hommage et je souhaite que ses proches puissent trouver le moyen de regarder à nouveau à travers le pare-brise. Je ne peux pas trop m'amener mon téléphone. Ah, mais c'est un iPhone, on l'a vu. Ah oui, une lame. Je suis coupé, je crois. Ouais, j'avais pas un petit. Merci, tu veux ? Ah ouais, j'ai pas un petit. Merci. Julien. Ah oui. Cette petite falaise, elle est belle, hein ? Elle est belle. C'est ma petite, elle est belle. Pour Application 7, C'est une belle. C'est une petite. « Est-ce que tu as une seule ? » Ah oui, elle est belle. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Et le subsetale, elle est belle. C'est pas toi ça, non ? Arrête pas. Je sais qu'il t'en na Sei. Oui, elle estờnée. Alors, d'adomo 같이. Sous-titrage ST' 501